Bonjour les amis du web, une nouvelle vidéo sur un chanteur qui s'appelle Peter Shelley, donc un chanteur New Eve qui a démarré au début des années 80 et je vais vous ouvrir le coffret que je viens de recevoir qui s'appelle The Genetic Years, Peter Shelley. Alors ce coffret contient les deux premiers albums de Peter Shelley et ainsi que des bonus tracks avec des versions remixées. Alors je tiens à préciser que Peter Shelley a été produit par un producteur et compositeur et arrangeur aussi remixeur de Human League, Martin Rushand. Alors Martin Rushand figure ici, et c'est lui qui avait donc remixé le Love & Dancing de Human League, ainsi que toutes les versions enregistrées à l'occasion de l'album Dare en 1981 de Human League, ainsi que tous les remixes et dub versions issus de cet album. Donc Martin Rushand était connu pour ses fameuses versions remixées. Donc ce Martin Rushand a produit Peter Shelley, que l'on voit ici sur son premier album Homo Sapiens. Donc déjà, rien qu'au design de la pochette, on voit qu'il s'agit de la musique synthétique électro de 1981. Alors on va ouvrir ce coffret qui contient les deux albums Homo Sapiens et XL1 et un album pour les dub mix versions. Alors, je vais ouvrir ce coffret en essayant de ne pas abîmer la pochette. Voilà. On va essayer de garder la protection. Voilà. Et comme ça. Alors, voyons ce qu'il y a dedans. Ouf, ça a l'air pas mal, hein ? Ça a l'air pas mal. Alors, dans l'ordre. Donc on a la réédition de l'album de Peter Shelley Homo Sapiens, sorti en 1981 chez Genetic Records. Et il contient les titres suivants. Très belle réédition. On a également le second album, XL1 de Peter Shelley, qui est sorti suivant en 1982, toujours chez Genetic Records. Il s'agissait des Genetic Years, à l'époque où Peter Shelley produisait chez Genetic Records, ses deux premiers albums, ainsi que les maxis issus de ces albums. Comme XM1, avec les titres figurants dessus. Très belle réédition de 2018. Et là, on a évidemment les Dubmixes and Bonus Tracks. Tracks de Peter Shelley avec tous les remixes. Qu'est-ce que c'est que ça ? Flexi, Dubmixes. Witness the change. I don't know what it is. Dubmixes. Many a time. Le célèbre téléphone opérateur. I just wanna touch. If you ask me, I won't say no. Et là, No One Like You Dubmix. Donc là, c'est important. Ils ont mis en fait toutes les versions des maxis issues des deux premiers albums sur ce troisième volet. Ce troisième disque fini. Toujours chez Genetic Records. Donc, qui sont, qui ont paru entre 1981 et 1983, à l'époque. Et on a un certificat même d'authenticité, si on en doutait. On dirait que c'est un petit insert dédicacé par Peter Shelley. Ça, c'est une photo qui est sortie, qui a été prise en 1983. Et on a aussi une jolie petite, jolie, jolie insert. Et on retrouve évidemment, ici, Martin Roshan. sans lequel il n'y aurait pas cette très bonne musique électro à la Human League que l'on retrouve ici, chez Peter Shelley et chez de nombreux autres groupes New Wave tels que Leisure Process International. Alors, ici, on a aussi toutes les paroles des chansons et les crédits, lyrics and credits, et aussi toute l'histoire des enregistrements. Ah, c'est un très beau coffret. Très beau coffret, donc. Et je vais continuer, donc, emboîter le pas sur la discographie, donc, de Peter Shelley. Donc, je vous rappelle son premier album. Ça, c'est l'édition originale française, sorti en 1981 chez Phonogram, Island Records, Genetic Records. Alors, on a les singles Homo Sapiens, I Don't Know What It Is, qui sont issus de cet album. The Peter Shelley. Donc, c'est Phonogram qui publie sous licence Genetic Records en France. Ensuite, on a le pressage américain de chez Island Records Limited, avec les titres extrêmement les mêmes, parce que des fois, oui, voilà, non, là, c'est exactement pareil, parce que je crois que, ça, c'est la version anglaise. Ce sera la version américaine, je crois qu'il y avait un titre de plus qui y figurait. Il s'appelait Whiteness the Change. Voilà, donc l'album. Et on a le premier maxi, donc, le premier maxi de Homo Sapiens, avec la version de l'album et la version de l'album. Encore le CEO Fan de chez Viagin Records Londres. Voilà, un petit figuel ici, avec un petit prix. À l'époque, trois livres, deux livres 99. Donc, voilà. Homo Sapiens Dance Version, en fait, il s'agit de la version de l'album et Elongated Dance Party Dub Mix Version Homo Sapiens. Voilà, Homo Sapiens, qui est la version Dub Version que l'on retrouve dans, sur le troisième disque du nouveau coffret de la réédition du nouveau coffret. Alors, là, on a un maxi américain qui contient un morceau de l'album Yesterday's No Hair Special Mixes. Voilà, qui est issu de l'album Homo Sapiens, mais qui n'a été retravaillé, remixé par Martin Oleschent, évidemment. Toutes les maxis ont été remixées par Martin Oleschent. et bien, que l'on retrouve que sur ce maxi de chez Arista Maxi américain. Voilà. Avec la version également remixée de Witness the Change I Don't Know What It Is. Vous voyez qu'on va entrer, qu'on va entrer ici. Voilà. Donc, on a trois versions remixées sur cet album d'Homo Sapiens qui sont évidemment Homo Sapiens I Don't Know What It Is et Yesterday's Not Here que l'on trouve ici. Yesterday's Not Here. Voilà. Donc, trois versions remixées. Alors, il y a eu une réédition, je crois, en 1989 de Homo Sapiens. Homo Sapiens. Donc, une version électro qui est sortie à l'époque en 1989 chez Immaculate Records Techno Mix. Homo Sapiens 2. Techno Mix. Pétochez-le. And Power Wonder and Love. Alors, ensuite, on a évidemment le maxi anglais de Rightness The Change et donc version remixée et également la version remixée I Don't Know What It Is Instrumental Fashion donc issu de l'album de Homo Sapiens aussi. Toujours chez Genetic Records ce sont des maxi pressages anglais pressages britanniques et là, on a les deux pochettes différentes de Homo Sapiens on avait la version Digi que je vous ai montré ici et là on a les versions avec la pochette le visage de Pétochelet C'est le même maxi mais il y a une petite différence ici on a Also Includes New Track Love In Vein Un Evolable Elsewhere voilà en effet en face B ici on a Homo Sapiens les deux versions B et Instrumentale les versions Extended et sur l'autre on a Love In Vein en plus voilà donc sorti en 1981 si me souvenir son bon je vérifie ici ouais 4 aussi alors ensuite on va passer l'année suivante on va être on va aller en 1982 où Pétochelet sort un excellent album qui s'appelle XL One avec la participation d'un des membres du groupe Visage et toujours Martin Lushunt ici à la manœuvre là on a pas mal de singles ici on a le célèbre téléphone opératoire many a time you know better than I know if you ask me I won't say no voilà ça c'est un maxi de chez Arista donc évidemment Arista avait la licence de Rhinom Records et Genetic Records pour les Etats-Unis comme on avait vu que c'était également Arista qui avait pressé ce single uniquement pour les Etats-Unis et qui est sorti uniquement remixé aux Etats-Unis alors à l'intérieur pas de sous-pochette pas de sous-pochette on a la pochette de l'origine aussi je crois ouais donc de chez Arista voilà pochette bien reconnaissable et on a l'album donc sur l'import américain de 1983 c'est sorti fin 82 ça a été enregistré fin 82 mais ça a été commercialisé début 1983 XL1 second album de Peter Shelley dont est issu le premier maxi single pressage anglais Telephone Operator très belle touchette Telephone Operator avec version aussi Many A Time Extended et Dub Versions quand le téléphone s'agit de la version de l'album avec une petite particularité voilà je voulais montrer parce que en face A on a en face B on a donc Many A Time de version mais en face A on a un peu ce système on a eu une erreur de pressage du macaron et le macaron a débordé sur le pressage de la chanson Many A Time Extended Version sur la fin de la chanson et il y a des crashements qui sont audibles sur ce maxi à ce niveau-ci voilà d'où le fait que n'ayant pu l'échanger j'en avais racheté un autre pour avoir évidemment la version audible de Many A Time qui vaut vraiment le coup entièrement remixée par Martin Ocean et ça ressemble vraiment à Human League vous verrez vous entendrez voilà alors ça on a la version maintenant américaine de téléphone opérateur avec évidemment toujours des différences on a toujours téléphone opérateur et Many A Time Extended Dance Version mais la dub version de Many A Time s'est transformée en Many A Telephone Opérateur c'est-à-dire c'est un medley entre Many A Time et téléphone opérateur une sorte de dub version après le succès aux Etats-Unis de téléphone opérateur il fallait absolument sortir une version remixée extended contenant téléphone opérateur voilà donc sorti chez Arista en 1983 et on va sortir voilà Many A Telephone Opérateur Scratch Bended 12 minutes 42 12 minutes 42 12 minutes 42 là c'est le gros truc et on a téléphone opérateur la version de l'album 3 minutes 15 et Many A Time Extended Dance Version 6 minutes 42 version qui était donc abîmée par le pressage anglais que je vous ai montré au début et qui est intact sur ce Maxi est très bien enregistré un Maxi américain scellé avec une petite saumarque ce sont des déstockages pour rien du tout voilà Maxi est encore scellé alors issu également de cet album XL1 No One Like You No One Like You vous retrouvez la photo de l'insert que je vous ai montré au début et donc il s'agit du même Maxi anglais sorti au printemps 1983 avec dessus donc bien sûr No One Like You If You Ask Me I Won't Say No donc ça c'est deux versions medley mais également No One Like You If You Ask Me I Won't Say No la dub mix medley aussi des deux chansons de l'album qui sont en medley en deux versions et en medley en face A ensuite nous faisons un petit saut en 1986 et nous ne sommes plus chez Genetic Records Island Records nous sommes passés chez Mercury Mercury avec l'album en 86 qui s'appelle Heaven and the Sea de Peter Shelley avec une version une version assez rare qui contient évidemment une sous-pochette qui se qui se défait ça c'est la version london c'est la version anglaise c'est l'album anglais donc avec c'est l'album donc anglais en édition limitée quant à l'album je crois version américaine oui de chez Phonogram toujours donc Phonogram record Mercury il s'agit du pressage américain de cet album qui contient On Your Own le single américain alors sur cet album voici les titres sortis donc en 1986 toujours produit par Martin Richard mais sur Polygram Records on a pas mal de singles donc On Your Own Waiting For Love Never Ate Again enfin pratiquement tous les morceaux de l'album ont été remixés en maxi il y a 5 singles qui ont été issus de cet album on va commencer par l'album On Your Own On Your Own de chez Mercury Records America On Your Own où on a les versions version On Your Own donc la version là il s'agit du promotionnel du maxi promotionnel avec les deux élites version de 3 minutes 15 que l'on retrouve sur l'album donc maxi promotionnel ces versions ne sont pas remixées et on a également de chez Mercury on a On Your Own avec la New York Dubmix en face B et en face A on a la New York Remix 524 ce n'est pas un promotionnel ce sont des versions remixées originales ensuite on a le maxi anglais avec une pochette ce n'est plus une pochette générique de Polygram Records il s'agit d'une pochette anglaise du maxi également remixée avec les mêmes versions que sur maxi américain On Your Own New York mix et On Your Own Dubmix de chez Mercury Mercury London avec un macaron personnalisé face 1 On Your Own donc des faces 2 On Your Own deux versions remixées toujours par Martin Ruschent l'incontournable Martin Ruschent ici on voit bien très belle pochette donc du maxi anglais ensuite on a le maxi issu de cet album Heaven and the Sea Never Again ce deuxième maxi avec Never Ever Again Extended Version et 3 8 cases Extended Version donc second deuxième pardon maxi issu de cet album maxi anglais donc très belle pochette très très rétro très rétro mais toujours un petit peu plus rock que les précédents mais quand même très synthétique aussi très électro très new wave très Martin Ruschent quoi voilà très belle pochette très 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 belle on s'en lasse pas et avec toujours des macarons personnalisés on retrouve les rayures présentes sur l'album voilà ensuite on a I Surrender le troisième maxi du troisième album I Surrender toujours le même design maxi anglais de chez Mercury records I Surrender US Remix Version et I Surrender Dumped Version c'est un maxi anglais qui reprend des remixes qui reprend des remixes américaines et toujours évidemment phonogramme on est toujours en 1986 London voilà Made in England avec un même ici I Surrender avec un centre plus simple ensuite donc nous sommes sur le alors un deux trois nous sommes sur le quatrième quatrième déjà quatrième maxi issu de troisième album Heaven and the Sea donc Waiting for Love Extended Version et Seven Inch Version en face B toujours chez Mercury Mercury Records Phonogram Limited Landman donc Mercury voilà et toujours ce design que l'on retrouve sur la pochette toujours voilà très bon maxi très bon morceau quatrième et nous sommes au cinquième nous allons arriver au bout de nos peines nous sommes au cinquième titre cinquième maxi issu du troisième et dernier album de Pétochélé donc Blue Eyes toujours on retrouve le design du troisième album de Pétochélé donc là nous avons Blue Eyes Extended Version et nous avons Produced by Pétochélé et là nous avons en face B ici Blue Eyes Extended Version et Nelson's Rival il me semblait donc nous n'avons qu'une version Extended nous n'avons pas de version ni de remix je pense que les Martin Ruchan commençait assez souffler à remixer comme ça c'était le cinquième maxi cinquième cinquième remix issu du troisième album Evan and the Sea en 1986 donc bonne écoute écoutez bien les les singles Maxine Whiteness the Chains Homo Sapiens écoutez tout ça Téléphone Opérator surtout Téléphone Opérator qui est vraiment très novateur c'était toujours un groupe New Wave avant Gardiste au départ comme Human League aussi au départ comme tous ces groupes New Wave donc New Wave donc bonne écoute et à bientôt pour une nouvelle vidéo peut-être avant Gardiste et New Wave également